oula à peine une minute les gars mais si on se rappelle très bien j'ai envoie 15 dollars pas vrai mais j'ai reçu 17 dollars comme vous pouvez le voir ici j'ai reçu 17 dollars sur mon compte ok peu importe je sors maintenant on va aller au niveau des jeux ok ok game au niveau de mines soit par exemple mais ou bien c'est en quelque sorte du bonus d'arrivée c'est pas les deux dollars ajouté là je vais essayer de miser un dollar voir un dollar bet now confirme et maintenant je pense qu'il doit sélectionner une case parmi les cinq là parmi les cinq ici je dois sélectionner une case ok ça marche plutôt bien donc mon agent sera multiplié par 1,21 ou bien ok 1,53 oh là ok 1,95 et je pense que je peux récupérer ça ou bien donc je vais récupérer ça et mon compte a augmenté de 0,95 dollars ok pas mal donc on dirait que le jeu est plutôt bien sur ce point mais avec le temps si vous si vous essayez de jouer de gagner à chaque fois bon je suis pas sûr que ça une bonne idée ok je sors maintenant on a le jeu red green j'ai appris que ils ont un canal télégramme dans lequel il envoie les prédictions donc je vais rentrer dans red green voir je pense qu'il y a aussi un petit compte à rebours ici en comme dans le jeu crash quoi voilà vous savez quoi je vais aller dans le canal télégramme voir s'ils ont des prédictions là bas et revenir jouer ici ok il est là donc actuellement c'est le vert qui sera gagnant ou bien multiplié par 8 le vert que je vais rejoindre en attendant je vais rejoindre et je vais aller jouer le verre voir parce que c'est ça qu'ils ont mentionné ici c'est pas trop si c'est bon c'est juste une prédiction donc ça peut rentrer comme ça peut aussi perdre voilà donc le verre le veille là où le verre le verre le verre voilà ok oh j'ai pas mis bien ah 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 c'est pas grave j'ai pas joué j'ai pas joué mais si on observe aussi les côtes vous allez voir que ici c'est 1,95 1,95 et 4,47 donc ça veut dire que le la couleur ci n'est pas aussi nombreux que ça donc raison pour laquelle la cote est un peu élevé vous voyez donc cette fois ci je vais miser les 1 1 $ sur la couleur verte et on va attendre voir ok j'ai gagné moi j'ai gagné mais 18,9 $ c'est pas mal je sors je vais tester quel jeu encore le jeu blocks en quoi consiste le jeu il sait pas la big small out even bon out even ici je pense que c'est le jeu un père et père et si bon petit grand ou bien c'est je sais pas mais peu importe je vais essayer de miser toujours les 1 $ mais il sait pas sur quoi je vais miser ça même ah ok je vois je vois les gars je vois j'ai compris en fait ce jeu fonctionne comme à peu près le jeu de h le 7 h h ou bien c'est plutôt h777 voilà le h777 excusez moi ce jeu fonctionne comme le jeu h777 donc à la fin ici vous allez voir qu'on a un petit peu vous voyez donc c'est un jeu de h en fait le h c'est quoi bon bon je vais pas me mettre en expliquant ce que c'est que c'est que ce que c'est qu'un h actuellement le le caractère gagnant c'est le caractère si vous voyez les caractères qui composent la base 16 bon là bas c'est encore l'exa décimal ok maintenant les caractères qui composent cette base c'est sa part de 0 à 9 et de à à f si je me trompe pas oui voilà c'est ça 0 à 9 et de à à f c'est en quelque sorte un petit mélange de des chiffres et des alphabets quoi voilà quelque chose comme ça donc ici je vais essayer de de lancer juste avec un dollar pour voir je vais choisir quoi je vais choisir quoi si je sais pas je vais sélectionner une option au hasard je vais prendre par exemple le le big voilà le big juste comme ça et je lance le pari avec bet now et je confirme donc on va attendre tu juste un peu pour voir ce que ça va donner comme résultat ok ça se lance le caractère gagnant 6 et 7 voilà c'est 7 le 7 oh je pense que j'ai perdu je pense que j'ai perdu si c'était le 8 entre 8 9 à b c d e f là c'est big donc j'ai perdu donc je me trouve à moins ok toujours le haute et le even ok le haut de even toujours un dollar comme d'habitude pour les tests et je vais sélectionner savoir ça c'est le père le père ce que ce sera père et bon il est encore perdu en le haut le ou bien et oui j'ai encore perdu je pense que c'est plutôt le le even qui devrait être quelque part ici et le haut d'en bas ou bien bah je comprends pas grand chose ok je comprends pas grand chose donc je vous laisse découvrir ça par vous même je comprends pas trop ce qui se passe ici ah ok j'ai compris vous voyez ici j'ai un noir et un blanc plutôt et trois rouges donc c'est un paire voilà c'est un paire mais moi j'ai choisi le paire ici qui est even voilà maintenant j'ai compris donc actuellement ici c'est toujours le haut qui est gagnant le haut qui veut dire un paire quoi voilà donc raison pour laquelle j'ai pas pu gagner donc on va essayer encore un autre jeu et je vais essayer de passer à la transaction voir si je peux essayer de retirer le reste de mes dollars un fly bottes mais j'ai cliquer sur quel fly bottes là les bottes une minute parce que je vais pas attendre jusqu'à trois minutes c'est trop une minute je sélectionne quoi encore ici sélectionne ce monsieur un dollar et je lance ok c'est lancé il est où le gagnant je sais pas les gars c'est comme si j'ai gagné regardez bah j'ai gagné j'ai gagné sans même le savoir j'ai gagné sans même savoir mais qu'est ce qui s'est passé là bref si on va essayer de voir de lire les règles des jeux ici la vidéo ne va pas se terminer donc je vais aller au niveau de transaction voir ok donc pour essayer de faire le retrait c'est très simple je pense que on connaît tous les titres des options de retrait withdraw ok ici donc je rentre dedans voir ok ensuite nanani nanana là ici je pense qu'il doit essayer de de mettre un mot de passe pour mes transactions et j'ai défini le mot de passe de ma et des transactions et je suis redirigé en arrière bon je les fais à hors vidéo bien sûr parce que ça c'est confidentiel ou bien ok maintenant je vais rentrer en nouveau dans le gros et voilà je pense que ça part de 10 10 à 1 million de dollars on vient dix à 1 million de dollars ici en face 8 jan ça part de 3 à 5000 dollars bah anyway nous on a plus de on a plus de 10 dollars donc on a rien à craindre essayons voir donc digital currency usdt rc20 et ben je retourne voir parce que je veux pas essayer de faire de la merde ici et perdre mon argent comme ça ok please bind your ah non ok je comprends ma temps ici vous avez la possibilité de retirer l'argent de la plateforme via vos comptes bancaires vos cartes bancaires plutôt mais moi bien sûr on va pas procéder avec les histoires de banque on va essayer de retirer ça avec usdt trc20 oui adresse ici ok je pense que je dois essayer de mettre mon adresse ici pour recevoir l'argent comme sur ac nft quoi maintenant j'ai rentré mon adresse usdt trc20 en haut ici j'ai aussi mis le password mais au niveau de remarque je sais pas trop ce qu'il faut mettre là bas bon moi je les laisser comme ça donc je confirme voir ok non je sélectionne maintenant le montant je clique sur all ici voir si ça va me faire sortir tout ce que j'ai sur mon compte mais j'ai zéro là mais qu'est ce que je vois là ici il n'y a rien et ici j'ai bizarrement j'ai 11 dollars et bien c'est pas ici que je suis censé venir mettre l'être il ya quelque chose qui cloche ou pas les gars je sais pas trop ce qui se passe avec le retrait sur la plateforme mais ce qui est sûr c'est que j'ignore quelques petits paramétrages pour le retrait donc vu que c'est ma première fois sur la plateforme bien sûr je vais essayer de lire les leurs règles d'utilisation et tout ce qui concerne le retrait quoi vous voyez donc je pense que cette vidéo mérite une seconde partie pour vous donner mon point de vue sur la plateforme donc jusque là bon je ne peux pas laisser mon argent sur la plateforme comme ça on parle d'argent là donc jusque là tenez vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo on est ensemble les gars allez peace